Do you know what a big oriental poison ? Wais salam, alaykoum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre mini-fin se porte bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais c'est pas une vidéo coup de gueule, c'est une vidéo coup de pied, coup de pied, coup de pied, coup de pied. Je me calme. Bon bref, aujourd'hui, je suis un peu vénère parce que j'ai l'impression YouTube, on dirait YouTube, j'ai volé le porte-monnaie de vos darons, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rien fait, à chaque fois, c'est comme à l'école, toujours les Arabes qu'on punit, c'est un truc de ouf, je fais rien, vous me punissez tout le temps, je fais rien. Bref, je vous explique ce qui s'est passé les abonnés, juste plus sérieusement, et vous allez tout de suite comprendre, d'accord ? Hier, j'ai dû supprimer mon live 24h, parce que ça fait 3 jours, 1, 2, 3, 3 jours que mon live est en traitement, je l'ai montré en vidéo, je l'ai montré en live, je l'ai montré en direct. Et j'ai dit que c'est ça qui faisait bider mes vidéos, hier j'ai sorti 2 vidéos, elles ont bidé, aujourd'hui j'ai sorti une vidéo, elle a bidé, et devinez quoi ? Quand j'ai supprimé la vidéo du traitement, elle s'est mise tout de suite à faire du 1700 vues, preuve en live encore une fois de plus, allez-y voir les vidéos d'hier, elle parle d'elle-même. Vous allez voir les vidéos d'hier, je vous le jure, j'ai fait ça en live sur YouTube devant tout le monde, je l'aurai tout montré. Et je leur ai dit, regardez YouTube, des fois, ils vous préviennent pas que les lives 24h ça fait des traitements d'au moins 2 semaines, et pendant 2 semaines, vu qu'il y a une vidéo qui est en train de se traiter, ça fait bidé toutes vos vidéos. Et c'est ce qui s'est passé en fait il y a un mois, vous vous rappelez il y a un mois quand j'ai puté un cap contre YouTube ? Ben c'est exactement ce qui s'est passé en fait, j'avais fait un gros live, et c'est ça qui a fait merder ma chaîne. C'est ça qui a fait merder ma chaîne, et YouTube te le disent pas, ils en ont rien à foutre, ils te le disent pas. Ils en ont rien à foutre, ils te le disent pas, ils en ont rien à foutre. Et le truc qui m'énerve YouTube, mais je vous jure putain, on vous aime putain, on aime faire YouTube. Mais à chaque fois vous nous emmerdez les créateurs, comment vous voulez à chaque fois qu'on apprécie YouTube et qu'on apprécie cette plateforme ? Certains me diront tu gagnes de l'argent sur cette plateforme, c'est vrai Jean-Kévin, bravo ! Bravo, mais le truc qu'il faut que tu comprennes, si on gagne de l'argent sur cette plateforme, c'est parce qu'on fait des vidéos, et c'est parce qu'on a des abonnés. Si on aurait pas réussi à gagner le coeur de certains abonnés, mon pote, on aurait rien du tout aujourd'hui. Cette plateforme elle fait qu'un truc, c'est nous donner ce qu'elle a à nous donner. Quand YouTube a la grippe, toutes les chaînes ils ont la grippe. Quand YouTube elle a une maladie, je sais pas quoi, tout le monde a une maladie, en gros on dépend complètement de YouTube. Mais ce qui est énervant, la vidéo d'hier, écoutez bien. Je dis aux abonnés, regardez les frères, on va effacer la vidéo du live, enfin du live, le traitement. Et regardez comment ma vidéo va marcher. Ma vidéo faisait 380 vues par minute. J'ai supprimé le traitement et j'ai fait ça en direct, c'est sur la vidéo d'hier, allez-y voir, c'est sur la vidéo d'hier. Je supprime le traitement, devinez quoi ? Ma vidéo elle s'est mis à faire, elle est passée de 300 vues par minute à 1700 vues par minute. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est 4 fois plus de viewers. C'est 1700 vues par minute au lieu de 300 vues par minute, ça change tout, ça change tout. Vous vous rendez compte ? Vous préférez faire quoi ? 300 vues par minute ou 1700 ? C'est différent quand même 1700 vues par minute et 300 vues par minute. On est d'accord ? C'est différent. Là c'est-à-dire qu'en 20 minutes, t'es déjà sur du 25 000, 27 000 vues. En 20 minutes, t'es déjà sur du 25 000, 27 000 vues pratiquement. Sauf qu'avec 300 vues, en 20 minutes, t'es pas sur du 27 000. T'es même pas sur du 20 000. T'es même pas sur du 15 000 vues. T'es même pas sur du 10 000 vues si tu calcules. En gros, on dépend complètement d'eux. Mais attendez ce qui s'est passé. Je vous explique. J'ai sorti la vidéo qui a tout simplement cartonné. Elle a cartonné sur la chaîne. Elle a fait 130 000 vues en 2 heures. Mais elle a fait 130 000 parce qu'elle est redescendue. Pourquoi elle est redescendue la vidéo ? Alors ! Non adapté à la majorité des annonceurs. Vérification demandée. J'ai vérifié. Soumis à une limite d'âge. Est-ce que vous savez c'est quoi comme vidéo qui a été soumis à une limite d'âge ? C'est une vidéo où je frappe maman avec un poulet ! Soumis à une limite d'âge ! Soumis à une limite d'âge, ça. Soumis à une limite d'âge, ça. Ça, ça, soumis à une limite d'âge. Ça ! Ça, faire ça ! Oh, ouais ! Oh, ouais ! Oh ! Mais c'est du contenu super violent, dis donc ! On va le soumettre à une limite d'âge et on va l'enlever pour les annonceurs ! Ça peut être dangereux ! Certains enfants peuvent tuer leur frère avec un poulet en plastique ! Mais par contre, On soumet pas des combats de MMA ou d'UFC à une limite d'âge ! Bah non ! Il y a du sang ! C'est pas grave ! Par contre, quand un youtuber gamer ou un youtuber qui fait des pranks Frappe son frère avec un poulet en plastique Il faut soumettre ça à une limite d'âge, c'est très dangereux pour la santé ! D'ailleurs, même mon American staff, YouTube, est très mal traité ! Regardez ça ! Je le frappe avec un poulet, regarde ! Limite d'âge 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 ! Et juste, j'ai supprimé 24h de live, donc j'ai supprimé 500 000 vues ! Juste après, la vidéo à cause de laquelle j'ai supprimé pour qu'elle remonte, est remontée ! Mais elle a été soumée à une limite d'âge ! Et juste le soir même, j'ai dû upload ma vidéo plus tard que prévu, donc à 21h20 et désolé du retard ! C'est parce que la vidéo sur YouTube n'a pas voulu se mettre en 720p ! Attendez, je vais enlever le poulet parce que ça va être encore soumé à une limite d'âge ! Non, 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 mon chien, t'as pas le droit ! Ça va être soumis à une limite d'âge ! Ils vont dire quoi ? Soumé à une limite d'âge parce qu'un American staff attaque un poulet ! C'est dangereux et ça peut se reproduire ! Donc le poulet, je vais le mettre au-dessus de la caméra ! Voilà ! Tiens bon ! Voilà, petit poulet, t'es beau ici ! Voilà, il est au-dessus de la caméra ! C'est nickel ! Voilà ! C'est parfait, mon chien, tu peux pas faire ça ! Sinon, ça va être soumis à une limite d'âge et ça va être démonétisé ! Et si c'est démonétisé, Nala, comment je fais pour acheter tes croquettes ? Eh ouais ! Comment je fais pour acheter tes croquettes ? Ah, de quoi elle fait la gueule là ? Elle fait la gueule, regardez, elle fait la gueule ! Elle fait la gueule, regardez ! Je lui parlais de ses croquettes là, elle est plus bien, regardez ! Nala ! Si je démonétise la vidéo de me mettre, il n'y a plus de croquettes ! Et s'il n'y a plus de croquettes ? Comment on fait pour faire la piqûre là bientôt ? Ah ouais, hein ! Ah ouais ! Tu y penses à ça ? Donc, le poulet là, le poulet en plastique, t'oublies ! Sinon, les vidéos par YouTube, elles vont être soumées à une limite d'âge ! Ce qui veut dire que ceux qui ont moins de 18 ans, n'auront pas à les regarder ! Parce que, bah, t'as mordu un poulet qui fait ça ! Tu vois ? Oh ! Arrête avec tes pattes, ça va être soumé à une limite d'âge ! Violence contre le sol ! Non mais franchement, YouTube, il faut vraiment que vous arrêtez vos bêtises au bout d'un moment ! Il faut vraiment que vous arrêtez vos conneries, en fait ! Il faut vraiment que vous comprenez que nous, les créateurs, on est des êtres humains, bordel de merde ! Il faut arrêter de taper comme ça ! Vous tapez dans ce qu'on fait, en fait ! C'est un petit peu notre boulot ! Un humoriste, c'est quoi ? Un mec qui monte sur scène et qui gagne sa vie comme ça ? Bah, un YouTuber, c'est un mec qui a une sa caméra et qui gagne sa vie comme ça ! C'est comme un acteur, sauf que... On n'est pas dans un film, on n'est pas au cinéma, mais c'est pareil ! On est devant une caméra, devant un truc... C'est pareil ! C'est à peu près pareil, d'accord ? On ne gagne pas la même somme non plus, parce qu'un acteur, on ne gagne pas comme nous ! Il y a quand même beaucoup plus de zéro derrière ! Mais... C'est quand même chose qui est arrivé pour moi hier ! Ça me saoule, en fait ! C'est relou ! Vous vous rendez compte ? Je vous répète juste ce qu'il s'est passé ! J'ai supprimé un live qui était en traitement depuis 3 jours ! Le live, c'était un 24h de live ! Il y avait plus de 500 000 vues ! Momo me vole 120€ pour acheter des skins ! Puisse ne pas buguer ! Cette vidéo-là, en fait, elle bugait à cause du traitement du live qui date de 3 jours ! Et en fait, j'ai remarqué que c'est le traitement qui faisait buguer mes vidéos ! Et quand j'ai supprimé le live, et bien ma vidéo s'est mise à faire... Au lieu de faire 300 vues, s'est mise à faire 1700 vues par minute ! Et comme j'ai dit, je vous l'ai montré hier en direct, en live ! Et je l'ai même mis sur la chaîne YouTube ! C'est fou ce qui se passe sur YouTube ! Et là, ma dernière vidéo, dites-vous... Pareil, elle est en train de bider, parce qu'il y a en fait le live qui est en traitement ! Regardez, je vous montre ça ! Habituellement, je fais plus de 1000 vues par minute, regardez, des vues que je fais ! Voilà ! Pourquoi ? Parce que regardez ! Traitement court ! Voilà, c'est ça qui fait laguer la vidéo ! Vous créez YouTube Gaming, vous faites une plateforme de streaming, et même en faisant ça, YouTube, en faisant YouTube Gaming et tout, vous n'avez même pas à gérer ! Le fait est que, quand il y a un traitement, bah ça fait bidé ! Non, ça ne les fait pas buguer, ça les fait carrément bidé, les vidéos qui sortent ! En fait, YouTube, je vous dis la vérité, vous êtes incapables d'assumer ce que vous faites ! Vous êtes incapables d'essayer d'être nickel ! Vous essayez juste, en fait, à chaque fois, de rentrer en confrontation avec Twitch, vous essayez juste d'être devant eux, dans les trucs de streaming, vous essayez d'être partout devant tout le monde, et ça n'existe pas ! Samsung ne peut pas être les meilleurs vendeurs de machines à laver, de frigo et de téléphone à la fois ! Tu ne peux pas être au top partout ! Et ça, je pense que YouTube, ce serait cool un jour que vous le comprenez, parce que je suis quand même un ancien streamer Twitch, je connais YouTube, je connais Twitch, je sais qu'il y a une rivalité, et je sais que Twitch même me disait que j'étais interdit de streamer sur YouTube si j'étais en partenariat avec Twitch, et vice versa ! Donc je sais qu'il y a un truc entre Twitch et YouTube, je sais qu'il y a un truc, et que vous voulez être les premiers ! Vous ne pouvez pas être au top dans le streaming et dans les vidéos ! On ne peut pas ! Vous ne pouvez pas YouTube ! Vous ne pouvez pas comprendre, au bout d'un moment vous ne pouvez pas vous professionnaliser et être le top du top dans deux choses en même temps ! C'est comme la banque postale ! Ils veulent livrer des colis et ils veulent être la meilleure banque au monde ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Et en même temps ils veulent faire maintenant des assurances ! C'est pas possible ! On ne peut pas être au top partout ! Bref ! Je dis ce que j'avais à dire, ça me saoule ! Moi quand il m'arrive des choses comme ça j'ai envie de taper tout le monde, j'ai envie de taper dans tout ! Mais... La seule chose qui me permet de taper un petit peu c'est ma langue pour essayer de m'exprimer envers mes abonnés ! J'espère que vous avez compris cette vidéo ! N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner pour plus de vidéos ! Je vous dis à très très bientôt ! Et puis voilà ! N'oubliez pas, c'était pas une vidéo coup de gueule mais c'était une vidéo coup de pied ! Allez, ciao tout le monde ! C'est sûr après cette vidéo j'ai perdu ma monétisation ! Et... 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 et peut-être pire ! Re tout le monde ! Donc la vidéo que vous avez vu depuis le début, c'est ce que je vous avais tourné vers 21h40, d'accord ? La partie que vous êtes en train de voir maintenant, c'est ce que je suis en train de vous tourner à 1h51 du matin ! Juste après que je suis revenu du cinéma ! Parce que tout à l'heure, j'avais fait la vidéo coup de pied ou à la... coup de gueule comme vous préférez ! Et là en fait je suis revenu du cinéma, et on a pu constater avec l'IA, que Youtube nous avait enlevé l'interdiction aux mineurs ! Donc maintenant tout le monde peut aller voir la vidéo et frappons-vous avec le poulet ! En plastique bien sûr, celui-là ! Youtube bien sûr comme vous avez pu le voir, et comme j'ai pu vous l'expliquer depuis le début, ils m'ont interdit une vidéo mineure parce que j'ai frappé mon frère avec un poulet en plastique ! Et bien sûr vous inquiétez pas, la vidéo est en remise, donc vous pouvez aller la voir ! N'hésitez pas ! Je vous souhaite juste un bon visionnage ! Et puis voilà, merci déjà à Youtube d'avoir reconnu leur erreur ! Parce que oui, non, c'est pas un vrai poulet, c'est un poulet en plastique ! Et puis il n'y avait pas vraiment de violence dans cette vidéo ! C'est un poulet en plastique ! C'est... voilà ! C'est rien quoi ! C'est pas un vrai poulet ! Alors il y en a certains qui ont cru que j'ai frappé mon mot avec un vrai poulet ! Comme si j'avais que ça à foutre à frapper mon frère avec de la vraie viande ! Un minimum les mecs ! Un minimum ! Certains qui ont cru ça, ça me déçoit un peu de votre part d'ailleurs ! Mais voire moi, tonton, je vais avec un vrai poulet frapper mon frère avec un vrai poulet ! Les gars, un minimum quand même ! Bref, du coup, je pense que vous avez compris ! Je fais juste un bon visionnage ! Youtube vient de manger l'interdiction aux mineurs, donc vous pouvez aller voir la vidéo ! C'est cool d'apprendre ! Qui m'ont enlevé ça ? En quoi ? 2-3 heures ? Juste après mon cinéma quoi ! Voilà ! Bref, bon visionnage pour ceux qui voudraient aller voir la vidéo ! Et puis voilà ! Je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA ! J'espère que les pizzas de ma cousine seront super bonnes ! Parce que comme vous avez pu voir sur Snap, juste après le cinéma, Le cinéma, on l'a fini à peu près vers minuit, minuit 10 ! On allait chez ma cousine, elle nous a fait une pizza pour moi et une pizza pour Lya ! J'ai fait que me foutre de sa gueule toute la nuit ! J'espère que les pizzas vont être bonnes ! Je vous tiens au courant sur Snap ! N'hésitez pas à me suivre sur Snap d'ailleurs ! Sur Instagram et tout ! Tout est en description ! Bref ! Bon visionnage ! Et puis merci à Youtube ! Parce que je me dis quand même, j'ai fait mon coup de gueule ou ma vidéo coup de pied ! Et le temps de partir vers 21h40 quand j'avais fini le tournage, Le temps de partir jusqu'au cinéma minuit, Une heure du matin, je me suis rendu compte qu'ils ont déjà enlevé l'interdiction ! C'est cool ! Bref ! Au moins ils savent reconnaître leurs erreurs de temps en temps et ça fait plaisir ! Bref ! Bon visionnage ! Prenez soin de vous de la MIFA ! N'hésitez pas à aller voir les vidéos de tout à l'heure ! Je vous fais confiance ! J'ai confiance en vous ! Et comme d'habitude, si vous aimez les vidéos le matin, N'hésitez pas à bombarder la barre des likes ! Allez ! Prenez soin de vous de la MIFA ! Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz